La soirée de Rodrigo était idyllique ce dimanche soir alors que celle de Kylian Mbappé à Marseille était plus compliquée. Le Brésilien a inscrit un doublé face à l'athlétique Bilbao et a ensuite évoqué la potentielle arrivée du buteur parisien dans les rangs des Méringues pendant que ce dernier faisait la moue après avoir été remplacé dans le classique contre l'OM. « Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu'il est proche parce que tout le monde le dit et je vous, les journalistes, fais confiance, mais je ne sais pas non plus ce qui se passe », a répondu l'élié brésilien. L'ancien joueur de Santos ne semble pas très inquiet de la concurrence qui se durcirait si Kylian Mbappé rejoignait le navire madrilène, oui, nous sommes nombreux. Nous verrons ce que l'entraîneur décidera. Un bon problème. Rodrigo a surtout rappelé qu'il s'agirait d'une bonne nouvelle pour le club du Real Madrid si Mbappé arrivait, l'année prochaine, je pense que c'est un problème d'entraîneur. Un bon problème. Et je suis calme. Carlo Ancelotti pourrait effectivement être confronté à un dilemme de riche car l'armada offensive madrilène ne ferait que s'élargir encore un peu plus. Pour le moment, Rodrigo se concentre sur cette fin de saison qui s'annonce relevé pour les méringués, je pense seulement à me concentrer sur cela saison et bien la terminer, avec un maximum de titres. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. La principale échéance est pour le 9 avril avec le quart de finale allée de la Ligue des Champions face à Manchester City. Le Brésilien pourrait, comme il y a trois ans, devenir le héros du Real Madrid dans un rendez-vous qui tient toujours ses promesses. Il avait inscrit un doublé dans les derniers instants de la rencontre pour emmener son équipe en prolongation. Les méringués avaient finalement remporté la Ligue des Champions. Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu'il est proche parce que tout le monde le dit et je vous, les journalistes, notes de la rédaction, fais confiance. Mais je ne sais pas non plus ce qui se passe, a déclaré le Brésilien après la victoire du Real Madrid face à l'Atlétique Bilbao, dimanche, 0 à 2. Rodrigo n'a pas peur de la concurrence avec Mbappé. Double buteur face au club basque, Rodrigo pourrait être le grand perdant après l'arrivée de Kylian Mbappé. Vinicius étant indéboulonnable sur le côté gauche, l'aile droite de l'attaque madrilène devrait être disputée par le Brésilien et l'attaquant du PSG. Mais l'ancien joueur de Santos ne s'affole pas pour cette concurrence entre le bondinois et lui. L'année prochaine, je pense que c'est un problème d'entraîneur. Un bon problème. Et je suis calme, a confié Rodrigo qui préfère concentrer toute son énergie sur la fin de saison du Real Madrid. Je pense seulement à me concentrer sur la saison et bien la terminer, avec un maximum de titres, a-t-il ajouté. Avec l'arrivée annoncée de Kylian Mbappé au Real Madrid se pose la question du traitement des stars madrilènes déjà en place sur le front offensif, Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Si les deux premiers cités semblent intouchables, l'aile brésilien est déjà apparu dans des rumeurs de départ cet été. Mais cette théorie est réfutée par le journaliste Ecrem Connur. Selon ces informations, Rodrigo ne sera pas mis sur la liste des transferts cet été tandis qu'Ancelotti croit fort en ses capacités et en son potentiel. L'aile brésilien est heureux d'être dans le club géant espagnol et ne pense pas à quitter Madrid de sitôt. L'attaquant du Real Madrid vient d'inscrire un joli doublé avant la double confrontation face à Manchester City. Rodrigo Ghos a repris du poil de la bête au meilleur moment de la saison, c'est-à-dire juste avant d'attaquer le sprint final et cette double confrontation cruciale face à Manchester City en Ligue des Champions, lui qui entretient une relation particulière avec cette compétition. En effet, depuis son arrivée à Madrid, le brésilien est particulièrement efficace en Ligue des Champions et il l'avait été lors du dernier sacre de la Maison Blanche. Assurément, Carlo Ancelotti a besoin de lui cette année encore s'il veut que son équipe aille au bout. Il le sait et c'est pour ça qu'il a tant insisté avec lui malgré sa saison en dents de scie. D'ailleurs, le joueur lui-même non plus n'a pas du tout cette idée en tête même si plusieurs grands clubs européens sont très à l'affût de sa situation dont le Paris Saint-Germain qui rêverait assurément de le prendre au Real Madrid en guise de représailles. Selon la cadena serre, plusieurs clubs anglais lui tournent également autour Manchester City, Manchester United, Arsenal ainsi que Liverpool. Tous seraient prêts à faire sauter la banque pour celui que le Real est allé chercher au plus jeune âge et pour, finalement, seulement une quarantaine de millions d'euros. Néanmoins, Ignacio Marcano, le journaliste qui a pu prendre la température auprès de l'entourage du joueur, indique que Rodrigo n'envisage aucune porte de sortie. Il a tout gagné au Real Madrid et veut continuer à tout gagner, uniquement avec le Real Madrid, lui a-t-on lancé. Enfin, par rapport à Mbappé, Rodrigo ne se considère pas comme menacé car il n'évolue pas directement au même poste que le français. Il a plutôt hâte d'évoluer à ses côtés et dans ce Real Madrid galactique qui se prépare. Le Brésilien le sait, le Real Madrid est le plus où il faut être et il veut en être un acteur. Ce dernier compte sur le Brésilien. Nous étions convaincus qu'il allait faire quelque chose dans ce match. C'est peut-être parce qu'il aime ce poste plus que les autres. Je pense qu'avec Vini, ils peuvent très bien se compléter et ils l'ont très bien fait. Il a été le joueur le plus important du match, il a très bien joué, il a fait la différence, il a pu marquer très tôt. Il a une très grande qualité dans ses actions, c'est ce qu'il doit faire. Maintenant, on peut dire qu'il se sent mieux à gauche, mais il est bon partout. N'oublions pas qu'il a marqué deux buts en jouant à droite en un demi-finale de la Ligue des Champions. Rodrigo ne compte pas se laisser faire. Mbappé et les autres sont prévenus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.